La première chose, c'est enfin la réalisation de la structuration du réseau national des établissements au service du sport de haut niveau. Et ça, ça a déjà été une grande étape. Le fait de dire que tout le monde travaille dans le même sens, sur l'ensemble du territoire et pas seulement dans sa chapelle, au service de ses sportifs locaux. La circulation des sportifs rendue possible par ça est une vraie plus-value pour les résultats futurs du sport de haut niveau en France. Et le fait des collaborations qui commencent à s'engager entre les différents établissements apporte une vraie plus-value et en bonne voie pour pouvoir continuer dans cette direction. Alors nous, Ronalp, on est un petit peu particuliers puisqu'on a un Krebs qui est aujourd'hui très excentré au niveau régional puisqu'il est situé à Vallon-Pond-Arc et qui n'accueille aucun sportif de haut niveau de façon permanente où nous n'avons quasiment pas d'installation sportive. Donc aujourd'hui, effectivement, on est un petit peu les poils à gratter du réseau Grand Insep par rapport à la configuration traditionnelle des établissements de Krebs. Donc nous, aujourd'hui, on est un petit peu faible utilisateur des éléments concrets. On essaye par contre d'inciter les collègues de la direction régionale Jeunesse et Sport à utiliser les outils et aujourd'hui, la première avancée qu'on a pu avoir, c'est faire intégrer des préparatrices mentales de structures qui sont hors Krebs dans le réseau des préparateurs mentaux et de la même façon sur les diététiciens de manière à ce que des sportifs qui sont en structure hors Krebs, en Ronalp, ce qui est l'intégralité des sportifs, puissent quand même bénéficier des avancées du réseau.